Imaginez un instant que notre gouvernement traite nos infrastructures publiques, comme nos rues et nos bâtiments publics, de la même manière qu'il traite notre infrastructure numérique. Nos parlementaires travailleraient dans un espace loué où ils ne seraient pas autorisés à voter des lois environnementales plus strictes parce que le propriétaire, une multinationale, n'autorise pas ce genre de scrutin dans ses locaux. Ni une modernisation attendue depuis longtemps à plus de 500 places. Cela implique que certains membres du Parlement doivent rester dehors, dans la rue. Et, à quelques rues de là, un gymnase tout neuf serait déjà en cours de démolition, tout juste six mois après sa construction. On le remplacerait par une copie exacte, à grand frais. Avec pour seule différence que le nouveau constructeur fournit également un terrain de jeu. Pendant ce temps, toutes les nuits, par une porte dérobée derrière la mairie, des documents contenant des informations sensibles sur les citoyens, des données bancaires jusqu'aux dossiers médicaux, seraient en train d'être volés. Mais personne n'aurait le droit de faire quoi que ce soit parce que chercher des portes dérobées et les verrouiller enfreindrait le contrat de licence utilisateur qui a été signé. Et aussi absurde que cela puisse paraître, lorsqu'il s'agit de notre infrastructure numérique, les logiciels et les programmes que nos gouvernements utilisent tous les jours, cette comparaison est plutôt juste. Car, généralement, nos administrations font appel à des logiciels propriétaires. Cela implique que l'on dépense beaucoup d'argent dans des licences limitées dans le temps et qui restreignent nos droits. Nous ne sommes pas autorisés à nous servir de notre infrastructure d'une manière responsable. Et parce que le code source du logiciel propriétaire est souvent un secret d'affaires, il est extrêmement difficile, voire illégal, de trouver des failles de sécurité ou des portes dérobées volontairement installées. Mais nos administrations publiques peuvent mieux faire. Si tous les logiciels financés par le contribuable étaient libres, nous pourrions utiliser et partager notre infrastructure librement et aussi longtemps que nous le souhaitons. Nous pourrions l'améliorer, la réparer et la remodeler de manière à répondre à nos besoins. Et puisque, dans le logiciel libre, les plans sont consultables par tous, cela faciliterait la recherche et la correction des failles de sécurité. Et si quelque chose de pratique et fiable était créé numériquement, nous pourrions non seulement réutiliser le patron dans tout le pays, mais le projet en soi pourrait être déployé n'importe où, même au niveau international. Le cas de FixMyStreet en est un bon exemple. D'abord développé au Royaume-Uni comme une application libre pour signaler, étudier et débattre des problèmes locaux comme des nidpools, cette application est désormais utilisée dans le monde entier. Tout le monde en bénéficie, parce que de nouvelles fonctionnalités et améliorations sont partagées par tous. Si tous nos logiciels étaient développés ainsi, nous cesserions d'avoir des difficultés avec des licences contraignantes et pourrions commencer à penser à où et comment les logiciels pourraient nous aider. Nous pourrions nous concentrer sur la création d'une société meilleure pour tous. Alors, si vous pensez que l'infrastructure de demain devrait être entre nos mains, aidez-nous maintenant en partageant cette vidéo et en visitant notre site web www.publiccode.eu Il est temps de faire de notre exigence une réalité. Argent public, code public ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !